Bonjour à tous. Alors excusez-moi si vous voyez que je touche un petit peu mon épaule, c'est parce que j'ai une forte douleur à l'épaule. Donc je suis un petit peu gêné. On va... Donc à la dernière vidéo, je vous avais fait un point sur le communiqué cinglant et compréhensif de l'OM concernant les décisions arbitrales qui pourraient peser sur le sprint final et qui sont souvent contre l'OM depuis quelques saisons, mais plus sur cette saison. Là, on va se poser la question. Après avoir fait le communiqué, est-ce que l'OM peut envisager, si ça ne change pas, peut envisager d'aller plus loin ? Donc l'OM, comme je vous l'ai dit, a publié un communiqué accusateur concernant les erreurs d'arbitrage qui sont souvent en sa défaveur, mais plus souvent cette dernière saison, mais plus cette saison. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le club peut aller encore plus loin, notamment sur le plan judiciaire, si jamais ça ne change pas ? Oui. Si jamais dans les prochaines semaines, d'ici la fin de la saison, ou pour le début de la saison prochaine, ça ne change toujours pas, l'OM peut accélérer sa procédure de compréhension et sa procédure pour changer les choses et peut enclencher le levier de la justice. C'est un véritable pavé dans la mare qu'a lancé l'OM. Le club a publié, comme je vous l'ai dit, un communiqué dénonçant le traitement injuste qu'il subit au niveau de l'arbitrage notamment. Alors que les réactions médiatiques s'enchaînent, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la direction fosséenne, si ça ne change pas, peut porter l'affaire au niveau juridique ? Dans ce communiqué, comme je vous l'ai dit, le club se plaint d'injustices sportives, des décisions contraires qui peuvent avoir de lourdes conséquences sportives et financières. En poursuivant dans cette logique, l'OM pourrait s'estimer laissé, mais dans un tel cas, existe-t-il encore des recours juridiques pour réparer l'injustice en question ? Donc l'OFUC1, qui est un journal marseillais, s'est renseigné, et s'il y a bien une possibilité de faire un recours juridique, si ça ne change pas, dans ce cas-là, l'OM devra rapporter devant un tribunal judiciaire qu'il a été spoilé par la VAR et qu'il y a donc une préjudice. Cette éventualité existe, mais si elle a des chances moindres d'aboutir. Un juge argumenterait que c'est un problème spécifique au sein d'une organisation sportive avec un règlement interne, les règles d'arbitrage et de la VAR ne révèlent pas d'une loi, mais bien d'un règlement. De plus, toute la pacte interpréhératif des règles d'arbitrage rend les preuves non viables. Il est également difficile de remettre en cause la bonne foi des arbitres. Ainsi, la plate, si l'OM va jusqu'au recours juridique, aurait certainement, très certainement débouté, qui se limite donc à un communiqué qui semble être pertinent. Depuis le match, lance Marseille. Un nom revient sur toutes les lèvres, Clément Turpin. Le numéro 1 de l'arbitrage français a annulé le but de Sanchez et n'a pas exclu Médina sur deux faits qui lui sont reprochés. Turpin est très souvent au cœur de polémique quand il arbitre l'OM, un état de fait qui réactive un fantasme chez certains supporters et suiveurs du club. Ne serait-il pas possible de faire en sorte que cet arbitre n'offussie plus quand l'OM joue ? Est-ce qu'il peut encore faire son rôle d'arbitre, son métier d'arbitre ? Mais est-ce qu'il n'y a pas une sanction qui doit être posée ? C'est l'interdiction d'arbitrer l'OM de Marseille. Par exemple, Jean-Michel Aulas, qui n'est maintenant plus le président de Lyon et Olivier Laitan le président de Lille, avaient respectivement reproché la désignation de François Detextier et de Franck Schneider de demandes qui n'avaient pas abouti. Donc, ainsi, ni les recours juridiques ni la réquisition des arbitres sauf retournante situation ne peuvent amener à des résultats concrets. Dans ce contexte, le communiqué s'en mette la meilleure arme à la disposition du club afin de faire évoluer les choses. C'est le chemin qu'a suivi la direction fausséenne et même s'il est difficile de savoir si cela fonctionnera ou si l'OM activera le recours juridique, dans tous les cas, on espère qu'il y aura une porte de sortie, une porte du bout du tunnel pour trouver pourquoi il y a toujours cette injustice. Mais en tout cas, si l'OM va aller plus loin et si l'Ivoie ne se change pas, peut activer le recours juridique.